La reine fêtera ses 69 ans depuis qu'elle a été couronnée mercredi à l'abbaye de Westminster. Voici 9 faits fascinants sur le couronnement que la plupart des fans royaux ont probablement manqué. La reine Elisabeth II, 95 ans, n'avait que 27 ans lors de son couronnement. La spectaculaire cérémonie de l'abbaye de Westminster a eu lieu le 2 juin 1953 et a duré 16 mois. C'était le premier du genre à être diffusé à la télévision et bien qu'il reste l'une des événements les plus importants de l'histoire royale britannique récente, il y a des détails fascinants et des faits extraordinaires à ce sujet que même les observateurs royaux les plus avides ne connaissent peut-être pas.express.co.uk a rassemblé 9 détails extraordinaires sur le couronnement de la reine que vous avez peut-être manqué. 1. Les noms des chevaux La reine et le prince Philippe ont été conduits du palais de Buckingham à l'abbaye de Westminster dans le Gold State Coach, tirés par 8 chevaux hongres gris nommés Cunningham, Tovey, Noah, Tether, Eisenhower, Snow White, Tip Rary et MacCreary. 2. Le bouquet du couronnement Le bouquet de la reine contenait des fleurs blanches de chaque nation du Royaume-Uni et était composé de fleurs blanches, orchidées et muguets d'Angleterre, stéphanotis d'Ecosse, orchidées du pays de Galles et œillets d'Irlande du Nord et de l'île de Manne. 3. Changement de tenue du prince Philippe Le duc d'Edimbourg portait un uniforme naval pour le voyage vers et depuis l'abbaye de Westminster. Mais alors qu'il était à l'abbaye, il portait une couronne et sa robe de duc par-dessus son uniforme. 4. La reine a recyclé sa robe de couronnement Depuis le couronnement, la reine a porté la robe du couronnement six fois, y compris l'ouverture du Parlement en Nouvelle-Zélande et en Australie en 1954. 5. Le prince Charles est entré dans l'histoire mais Anne a raté Le prince Charles a été le premier enfant à assister au couronnement de sa mère en tant que souveraine. La princesse Anne était considérée comme trop jeune pour y assister.